You are here, touching every heart Tu es là, prison parmi nous Je t'adore, je t'adore Je suis là, agissant en ce lieu Je t'adore, je t'adore Tu es là, prison parmi nous Je t'adore, je t'adore Tu es là, agissant en ce lieu Je t'adore, je t'adore Tu prends un chemin au fer des miracles Tu tiens tes progrès, lumière dans les ténèbres Oh Dieu, c'est ce que tu es Oh Dieu, c'est ce que tu es Jésus, tu prends un chemin Tu prends un chapeau au fer des miracles Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres Oh Dieu, c'est ce que tu es Jésus, tu prends un chemin Oh Dieu, c'est ce que tu es Jésus, tu prends un chemin Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres Oh Dieu, c'est ce que tu es Garder la voie de l'éternel Alléluia Garder la voie de l'éternel est un privilège N'est-ce pas ? Dans un premier temps Il faut savoir que Quand on garde la voie de l'éternel Ça voudrait dire que Garder veut dire quoi ? On te l'a donné déjà que tu l'as Donc vous comprenez que Le royaume, vous l'avez Le ciel, vous l'avez Le trésor, les délices de Dieu Vous les avez Maintenant, Dieu vous dit ce matin De les garder Amen Donc, si Dieu vient à un point de dire De les garder Et qu'il insiste sur le fait de les garder Le garder là, c'est Z Donc ça veut dire que Vous comprennez qu'il y a une lutte quelque part Tu es en train de batailler pour vouloir perdre N'est-ce pas ? La voie de l'éternel Donc si quelqu'un veut perdre la voie de l'éternel C'est qu'il n'est pas dans la bonne voie Donc Dieu ici S'exprime pour dire Je voudrais que mon enfant garde La voie de l'éternel Quand Dieu parle ainsi Ça veut dire que C'est qui C'est qui le devant C'est qui l'a prédécié C'est qui l'a préparé Est plus grand Donc ce que tu vis maintenant là N'est pas la vérité Pourquoi Dieu insiste sur le fait de garder Parce qu'il y a des gens qui luttent Parce qu'ils sont dans l'épreuve Parce qu'ils ne travaillent pas Parce qu'ils n'ont pas de papier Parce qu'ils sont dehors Parce que Rien de bon Parce que rien ne se passe Mais depuis là Ils peuvent les dire Ils font ceci Rien ne se passe Mais pourquoi ? Pourquoi ? Ils se sont posé tellement de questions Qu'à un point Le Seigneur veut dire A un enfant ce matin Il dit Garde la voie de l'éternel C'est la meilleure voie La voie que tu vas emprunter Elle n'est pas bonne Elle est parchemée Parchemée n'est-ce pas ? D'épine Alléluia Ne te laisse pas distraire La voie de l'éternel Elle est la meilleure voie Vous voyez Ceux qui tournent autour De toi Hier Personne ne te connaissait Mais aujourd'hui Ils ont commencé A te connaître Pourquoi ? Parce que Dieu T'a préservé De beaucoup de choses Et il est en train De faire graver Certains échelons Donc celui qui est à côté Va emmèner la distraction Afin de te perdre Maintenant Dieu te voit Être un peu Bousculé Pour dire Tu veux quitter un peu Tu as été douté Tu le doutes L'hésitation Tu as dit Mais Dieu te dit ce matin Garde la voie de l'éternel Alléluia Il y a un Dieu Qui ne change pas Alléluia Nous allons voir Genèse 12 Verset 1 à 4 L'éternel dit à Abraham Va-t-en de ton pays De ta patrie De ta patrie De la maison de ton père Dans le pays Que je te montrerai Verset 2 Je ferai de toi Une grande nation Je te bénirai Je rendrai ton nom grand Et tu seras Une source de bénédiction Et tu seras quoi ? Une source de bénédiction Verset 3 Je bénirai Ceux qui te béniront Et je maudirai Ceux qui te maudiront Très bien Et toutes les familles De la terre Seront bénies en toi Verset 4 Abraham partit Comme l'éternel lui avait dit Et l'autre partit avec lui Abraham était âgé De 75 ans Lorsqu'il sortit De Charon Amen Est-ce qu'on peut retenir Une chose Dans ce qu'on a lu tout à l'heure Remarquez bien Et regardez le nom De Abraham Abraham C'est A B R A M C'est ça ? Abraham Et vous comprenez avec moi Que quand Dieu le visite Ce n'est pas vis-à-vis C'est un songe Ça il faut le savoir C'est une révélation Amen Deuxièmement Il lui demande de quitter sa famille N'est-ce pas ? Ensuite Il promet De ce que Il va le bénir Il va l'utiliser Il va faire de son nom grand Tout ça Donc il y a une Il y a toute une panoplie de bénédictions Sur la révélation qu'il a suivie Mais Abraham ne l'a pas encore vécu Il n'a pas encore ça Tout ça là C'est dans le futur Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un ? Donc vous comprenez que Dans Dans ce futur C'est comme vous Personne ne vous connaissait Ou du moins Vous ne connaissiez pas Dieu Vous étiez dans le monde Et aujourd'hui Vous avez quitté le monde Vous êtes venus à l'église Le fait que vous soyez venus à l'église C'est qu'il s'attache à Abraham S'attache à vous Donc c'est dans le futur Donc vous comprenez ici que Dieu appelle Abraham Est-ce que j'explique à quelqu'un ? Là Dieu appelle Abraham Maintenant quand il a appelé Abraham Il y a tout cette panoplie de bénédictions Dont on a parlé en générique 12 tout à l'heure Qui s'attache à l'appel Mais c'est pas parce qu'on te dit Que tu vas devenir grand Tu vas avoir de l'argent Tu seras béni Tu vois ceci Que automatiquement tu es dedans Non 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 Pourquoi ? Parce que quand Dieu t'appelle Il t'appelle avec ta nature Première Il t'appelle selon la création de ton père et ta mère Maintenant Dieu Il faille maintenant que Dieu t'utilise Il te prenne Il te travaille Selon sa propre nature Alléluia Vous allez voir que Les promesses qui sont sur Abraham Ce n'est pas encore Les promesses selon la nature de Dieu Pour l'instant C'est selon la nature C'est-à-dire que Ces promesses sont en Dieu Mais ils sont attachés à Abraham Mais ça s'accomplira sur Abraham Quand Dieu lui-même Il va refaire Abraham Est-ce que tu me comprends maintenant ? Parce que beaucoup entendants ont dit Oui la promesse qui est attachée à Abraham Dans la générique 12 c'est faux C'est pas une bonne promesse Là là Abraham C'est sa chair qui le fatigue là Là pour l'instant Hein ? Amen hein ? Deuxièmement On lui demande de partir On lui demande de partir avec sa femme En réalité En réalité Pourquoi Dieu demande de partir avec sa femme Sarahï ? C'est Sarahï le problème Pas Abraham Parce que Les parents de Sarahï N'est-ce pas ? Sont des adorateurs Des faux dieux Amen C'est pour cela que comme ils sont mariés Le choix qu'il a fait là Impact Abraham Alors que depuis le sein de sa mère Dieu avait déjà choisi Abraham Comme son successeur Maintenant il avait fait un choix Le choix qu'il a fait là Impact négativement sa vie Donc Sharon c'est là où vivaient Et les parents d'Abraham Et les parents de Sarahï Et Abraham lui-même Donc le lieu est un lieu Qui adore les faux dieux Il faut quitter le lieu Il faut quitter la patrie Et c'est comme ça Dieu les enlève Et Dieu lui-même prépare une place Quelque part Qu'on appelle comment ? Canard Où il lui dit Va là-bas Tant que tu es assis là Tu n'auras rien Parce que ta femme là Elle est le problème De ta fécondité Amen Les choix que nous faisons souvent Des fois Dieu nous a déjà bénis Mais nous nous levons sans consulter Dieu Nous faisons des choix Les choix là au final Influencent négativement Notre avancement Du coup On croit que c'est nous-mêmes le problème Ou on croit que c'est Dieu le problème Dieu n'est pas ton problème C'est ton propre choix que tu as fait La cantine de tes fatigues aujourd'hui Est-ce que je vais parler à quelqu'un ce matin ? Hallelujah Maintenant Regardez un peu sur la route De la destinée C'est vrai Ce qui m'a plu dans Abraham La réaction qui m'a plu Abraham n'a pas cherché à discuter Il a obéi tout de suite N'est-ce pas ? Il s'est soumis à cette révélation qu'il a reçue Parce que la Bible dit Abraham s'est levé Il a pris sa femme Mais Il a fait quoi ? Il a pris l'autre Voilà un deuxième élément de la chair Amen Tellement tu es sentimental Tu veux sauver toute la planète Tu ne peux pas aider tout le monde Est-ce que je parle à quelqu'un ? Amen Ça c'est un autre message Mais je passe rapidement dessus Amen On va laisser ça Parce que sinon ça va mélanger le message Ça c'est un autre message Alléluia Maintenant regardez sur la route la destinée Regardez dans Genèse 12 Je lis la parole de Dieu dans le livre de Genèse 12 à partir du verset 10 Oui Il y a eu une famine dans le pays Et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner Car la famine était grande dans le pays Verset 11 Comme il était prêt d'entrer en Égypte Il dit à Sarai sa femme Voici je sais que tu es une femme belle de figure Quand les Égyptiens te verront Ils diront c'est sa femme Et ils me tueront Et ils te laisseront la vie Verset 13 Dis je te prie que tu es ma soeur Afin que je sois bien traité à cause de toi Et que mon âme vive grâce à toi Verset 14 Lorsque Abraham fut arrivé en Égypte Les Égyptiens virent que la femme était forte belle Verset 15 Les grands de Pharaon la vient aussi Et la vantèrent à Pharaon Et la femme fut emmenée dans la maison de Pharaon Il traita bien Abraham à cause d'elle Et Abraham reçut des brébis Des bœufs Des ânes Des serviteurs Et des servantes Des ânes et des chameaux Verset 17 Mais l'éternel ne fera pas de grand Attends On va s'arrêter là Dites-moi Dites-moi Est-ce que Dieu a dit à Abraham de partir en Égypte ? Ok La deuxième question que je vais vous poser Est-ce que Est-ce que Abraham ignorait Que l'Égypte était opposée à Dieu ? Je repose encore ma question Est-ce que Abraham ignorait Que l'Égypte était opposée à Dieu ? Très bien Abraham le savait Il savait Que tout ce qui était Égypte Pharaon C'était des personnes Ou c'était des entités N'est-ce pas ? De faux dieux À partir du moment C'est une entité de faux dieux Un enfant de Dieu Ne peut pas être là-bas Donc Voici une erreur Que très souvent Nous commettons Tu sais très bien Que Dieu t'a dit d'aller à Canaan Le Dieu créateur du ciel Et de la terre Celui en qui tu as cru Quand il t'a parlé Seulement qu'un songe Et tu as cru Tu as suivi Amen Ce Dieu-là te demande De partir à Canaan Arriver là Pour une situation Regardez A cause de quoi ? Famine La faim Voici des situations Qui amènent très souvent Les enfants de Dieu A quitter la face de Dieu Parce que Regardez bien Il est descendu Il s'est descendu Ils ont dit non ? Regardez bien le premier verset Descendu Descendu en Égypte Ah ah Est-ce que vous comprenez Le sens de descendre ? Pourquoi la Bible n'a pas dit Il est allé en Égypte ? Qui voit la révélation ? C'est-à-dire qu'Abraham C'est-à-dire qu'Abraham Va se rabaisser Lui que Dieu Avait supérieurement Élevé parmi les hommes Celui à qui Dieu avait donné Les grâces Par qui Qui devait être Une solution Pour les hommes Une source De bénédiction Avant On fait quoi ? Il va descendre Très souvent Quand on veut pécher On fait quoi ? On se cache non ? Se cacher Descendre Ça veut dire Je me cache Devant la face de Dieu Je vais me cacher Pour aller faire ma chose Maintenant regardez Quand il va descendre Quand il va arriver en Égypte Comme déjà Là où il était à Charan C'était un endroit Que Dieu n'aimait pas Puisqu'il faisait Les mêmes adorations Que les Égyptiens Donc ces adorations là Qui ont une partie Dans la vie d'Abraham Vont impacter Influencer Abraham Quand il va descendre en Égypte Donc dès qu'il arrive en Égypte Mais avant même De franchir Les seuils de l'Égypte Même de voir Les Égyptiens Qu'est-ce qu'il commence à faire ? Il commence déjà A faire valoir Ce qui est en lui Le mensonge La quoi ? La manipulation Qu'est-ce qu'il va prendre ? Il va prendre sa propre soeur Et vêtements C'est sa soeur Ensuite Elle est sa femme Qu'est-ce qu'il va lui dire ? Vends ton corps Proçonnette C'est ça non ? Donc Abraham va être quoi ? Proçonnette Est-ce que je veux parler à l'Église ? Est-ce que je peux parler à l'Église ? Jésus Vous voyez Dans la vie d'Abraham Il y a toute forme de promesse Toi aussi tu es à Abraham Tu es à l'Église Dès lors tu franchis le pas Et que tu acceptes Jésus Comme ton sauveur personnel C'est qui est Si Abraham Vient automatiquement Sur toi Mais regardez Abraham Sur le chemin De la destinée Abraham A cause d'une famine Mais quand on vient en France Lui c'était la famine Mais toi c'est quoi ? Qu'est-ce qui fait Que tu oublies le décembre ? Qu'est-ce qui t'amène À descendre ? Qu'est-ce qui t'amène À chuter ? Décembre c'est chuter Qu'est-ce qui t'amène À tomber ? Depuis des années C'est toi qui tombes Tu retombes Tu te lèves Tu te retombes Tu tombes Tu tombes Qu'est-ce qui t'amène À tomber ? Alléluia Regardez le mensonge Abraham va commencer À mentir Il va commencer À manipuler Il va commencer À rejeter Dieu Et il va commencer À vendre Sarah Pour faire la prostitution Mais ce que vous ne savez Dans cette partie En réalité Abraham était inquiet Parce qu'il avançait en âge Alléluia Dieu se revêt à lui À 75 ans Mais dans cette période On ne sait plus quel âge On peut lui donner 80 ans Abraham commençait à s'inquiéter Parce que Sarah Il était plus jeune que lui Donc il savait Qu'à un moment donné Quelqu'un va prendre sa femme Il savait qu'à un moment donné On devait se moquer de lui Il dit Mon ami Il n'est pas encore tard Si on est malin On doit descendre en Egypte Là-bas là C'est ni vie ni connu On meurt bien Et après on revient en surface On ne suit bien la bouche Personne ne nous voit Et puis on fait chant Devant les gens Alléluia Quand on va partir là-bas Toi là Ta bouche Tu parles près 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 là Si tu as dit Là-bas sur ta femme Et ton mari Tu vas m'entendre Car ces bouches là Dès qu'on arrive Dis là-bas que Tu es ma soeur Parce que Pharaon là Lui il ne joue pas Donc tout ce qu'il va te demander De faire Il faut faire En réalité Il y a ce que la Bible ne dit pas Mais en réalité Il va convaincre Sarah Dis La première sémence La première sémence Pour parler intelligemment La première sémence Qui va descendre en toi Il faut me dire Là comme ça Si c'est calé On fuit Là en partant là-bas C'est moi qui suis ton mari Qui va savoir que c'est moi Est-ce que quelqu'un me comprend ? Est-ce qu'on voit ce que je sens Très révéler ? On dit Tu es stérile Je suis stérile Mais le Dieu là Il m'avait promis Depuis là on ne voit pas La chose venir C'est qu'elle avait ça là Descendant en Égypte là-bas On y va Moi je suis déjà vieux J'ai 75 ans De toute façon mon âge est là Je commence à perdre la force La vigueur Va Le premier qui vient Tu le prends Mais il ne faut pas prendre N'importe quoi Il ne faut pas prendre Riennu là-bas Prends un riche Prends celui qui a l'argent Prends un décideur Descends Et Sarah va descendre La Bible dit Quand Sarah est descendu Pharaon l'a identifié D'abord c'était Les gars qui l'ont vu Et ils l'ont dit à Pharaon Pharaon dit Amène-le à moi Celle-là n'est pas bonne pour vous C'est moi Et Abraham est là Il est au chaud On lui a donné à manger Il mange Il est au beurre On lui donne tout Pendant ce temps Celle qu'il appelle la femme Elle est quelque part là-bas Entre les bras de Pharaon Alléluia Tout en ignorant La gloire Ou la force Le pouvoir de notre Dieu Tu dormais Quelqu'un est venu te parler Et tu as cru à ça Tu es parti Maintenant arrivé là À cause de famine À cause de du pain Tu vas dire à ta femme Elle a quand même fait tout À cause de du pain Et c'est ce qu'il a dit Là comme ça Quand on va sortir de là On ressortira de là Avec tous les présents Ils vont bien nous traiter Pour ne pas que mon âme Soit tuée Quel est le choix Que tu fais Tu es descendu où Depuis là Tu es seul Dis moi Donne moi ton secret Aujourd'hui Tu as rejeté Toutes les femmes Qui sont venues vers toi Les hommes Qui sont venus vers toi Tu les as rejetés Tu ne veux pas d'elles Ou tu ne veux pas d'eux Donne moi ton secret Aujourd'hui Là où toi tu es seul Quelle est ta force Sur quoi tu comptes Quel est le prototype D'homme que tu cherches Ou le prototype De femme que tu cherches Quel est le Dieu Que tu as besoin Pour venir te parler D'abord avant de te marier Hallelujah L'épreuve La famine Pour Abraham Toi Quelle est ton épreuve Quelle est la situation Que tu cherches Que Dieu ne peut pas régler Il dit Toute la création Vient de moi Il a créé Tout ce que vous voyez L'univers Par sa droite triomphante Qu'est-ce que Dieu Là n'est pas capable De faire Qui est celui-là Qui te ferait Quand tu dors Qui est celui-là Qui t'empêche De manger Qui est celui-là Qui t'empêche De travailler Alors que hier Tu n'avais même pas La possibilité D'être en France Dieu permet D'ouvrir le ciel Et que tu rentres en France Qu'est-ce qui peut être Un blocage Devant Dieu Au point que tu descends Dans l'Egypte Au point que tu aies Donné ton corps A qui veut l'entendre Ou à qui veut te voir Qu'est-ce que ce Dieu N'est pas capable D'arracher pour toi Si c'est la lune Il a démontré ça A Gabaron Dieu a dit à Jésus Et démontre à ces gens Ce que c'est des païens Arrête-moi de la lune Ou du moins le soleil Dieu a arrêté le soleil En plein midi A Gabaron Pour démontrer Sa puissance De son pouvoir Le Dieu que tu sais C'est un Dieu Réel Capable D'arracher N'importe quelle solution Pour toi Mais tant que tu sors De sa face Tant que tu es Hors de sa présence Comment veux-tu Que ce Dieu Là puisse te bénir Comment veux-tu Que ce Dieu Là puisse Continuer à parler Avec toi Quand vous lirez Bien ce passage Vous allez vous rendre compte C'est-à-dire que A partir du moment Abraham est descendu En Egypte Dieu a cessé De parler à Abraham Écoute-moi bien Tant que tu demeureras En Egypte Dans ta position Dans ton péché mignon Dieu cessera De te parler Tant que tu quitteras Hors de la face De Dieu Dieu cessera De te parler Dieu a cessé De parler à Abraham Frère Je préfère encore Que Dieu continue De me parler Même si Mon heure de bénition N'est pas encore arrivé Mais L'alliance C'est-à-dire que La seule clé Qui prouve Qu'il est toujours Avec moi C'est notre échange Quand je lui parle Il me répond Quand il me parle J'entends Mais vous imaginez Tu es à l'église Tu n'as jamais fait de songe Dieu a cessé De te parler Parce que Là où tu es assis Il veut que tu quittes Tu es à l'église Depuis combien de temps Tu n'as jamais fait Un seul songe Tu gênes Tu pries Tu payes même Mais Dieu ne t'a jamais parlé C'est que Quelque part Tu es à Sharon C'est que Quelque part Tu es descendu en égypte Et Dieu Ce matin Que tu sortes de l'égypte Alléluia Frère Tant que tu es en égypte Tu ne verras jamais La communication De Dieu S'établie En toi et lui Jamais L'égypte Fait fuir Dieu Et si Dieu Fuit Au devant de toi Il faut comprendre Que Dieu En même temps Fuit avec ses grâces Et ses délices L'égypte C'est là-bas Qu'on conçoit Ismaël C'est en égypte Qu'Abraham est parti Et c'est en égypte Qu'il est revenu Avec Agar C'est en égypte Qu'Ismaël est venu Dans notre vie C'est en égypte Aujourd'hui Que nous sommes foutus Avec Ismaël Descends en égypte Tu ne pourras pas Ismaël Tant que tu es assis là Tu vas voir que La maladie viendra Elle va rentrer Le pouvoir de la sorcellerie Viendra Ça va rentrer La destruction De tes finances Sont exposées Tout ça parce que Tu es toujours en égypte Ismaël permet D'ouvrir la porte Ismaël Quand tu le conçois Il vient dans ta vie Et il ouvre la porte Et il dit Venez rentrez Il est couché là-bas C'est un ronfleur Au lieu de prier A 4h du matin Il se lève pour ronfler Donc Ismaël Il devient le point de contact De ta maison Ismaël peut-être Peut-être ton enfant Ismaël peut-être L'enfant que tu as eu Dans la relation D'insectes Ismaël peut-être L'enfant que tu as reçu Dans la relation D'adultère Ismaël peut-être L'enfant que tu as conçu Dans une mauvaise relation Ismaël peut-être L'enfant que tu as conçu De manière indésirée Parce que tu étais intéressé Par une situation Tu voulais certainement Avoir les papiers Donc tu as fermé les yeux Tu voulais L'enfant C'est Pas par amour Mais tu l'as voulu Pour atteindre ton objectif Ça c'est la conception D'Ismaël Et l'enfant Est là maintenant L'enfant n'est pas Encadré sur le plan Spirituel Il n'a pas l'amour Il n'a pas ce qu'il faut Donc l'enfant Tout le jour Il est en colère Il n'est pas content Et l'ennemi L'utilise négativement Pourquoi ? Parce que les germes Les reines Tout ce que le sent C'est Ismaël C'est en Égypte Que tu l'as conçu Donc il ne peut comporter Que tout ce qui est Égyptien Et ta maison Est tout le temps Sous tension Tension Pourquoi ? Parce que Tu concevais cet enfant Étant en Égypte Et tant que tu es en Égypte Dieu te tourne le dos Il ne veut même pas te parler Tant que tu es en Égypte Il faut oublier les délices de Dieu Tant que tu es en Égypte Il faut oublier aussi La faveur de Dieu Alléluia Alléluia La Bible est très claire Dans Galate 5 verset 17 La chair a des désirs contraires A ceux de l'esprit Et la Bible est encore plus forte pour dire L'esprit et la chair sont opposés Frère Je te parle d'une réalité Je te parle d'une réalité Si tu es devenu chrétien C'est parce qu'en toi Il y a la délice de Dieu En toi il y a la grâce de Dieu Mais tant que tu n'as pas compris Cette réalité Frère Tu resteras Aussi longtemps dans l'Église Mais la grâce Toute la prédestination Toute la promesse Que sur toi Aura du mal A s'établir Tu réfléchis comme Égyptien Alors que tu es chrétien Tu ne reçois que des païens Tu vas en bois des nuits Tu fais Des choses bizarres C'est-à-dire Tu ne peux même pas Alors que là On dit La brame C'est quoi Une source de bénédiction Tu ne peux même pas Être une source de bénédiction On ne peut même pas Copier sur toi Tellement les exerges Que tu poses Sont tellement négatifs Que toi Tu as honte même De dire Je suis chrétien Tu caches ta Bible Pour venir à l'Église Amen Amen Mais nous avons un Dieu Qui est rempli d'amour Alléluia Il est tellement compatissant Ce Dieu là Il est tellement Amour Alléluia Regardez Genèse 15 Verset 1 Quelqu'un d'autre ne peut pas Verset 2 à 5 Genèse 1 Genèse 15 Je lis la parole En Genèse 15 Verset 1 Oui Après ces événements La parole de l'Éternel Fuit adressée à Abraham Attendez Oui Oui vas-y Adressée à Abraham Dans une vision Et il dit Abraham Écrit un point Écrit un point Je suis ton bouclier Je suis ton bouclier Et ta récompense sera très grande C'est la comment Très grande C'est la comment Très grande C'est-à-dire qu'en fait Il avait Quand vous allez étudier Quand vous allez voir Les autres parties De Genèse 12 13 14 Dieu a fermé ses yeux Sur Abraham Il s'est détourné d'Abraham Dieu était fâché Comme d'Abraham Mais comme Quand Dieu Choisit Il ne rompt jamais Sa relation Il ne coupe jamais Sa relation Vous allez voir aussi Quand Dans le jardin d'Éden Quand Adam va pêcher Et que L'humain va dire Il est nu C'est encore le même Dieu Qui va aller prendre Des pots d'animaux Pour venir protéger Sa nudité Ça Cette partie Là va vous montrer La dimension Supérieure de Dieu Ça dit qu'il se met Toujours au-dessus d'eux Toutes choses Parce qu'il t'a choisi Tu es quand même son enfant Mais ça n'empêche pas Par moments de te dire Je suis facile contre toi En fait Quand un père Te dit Ce que tu as posé Comme hâte là Ne me plaît pas Ne fais pas ça Tant que tu continues A faire ça Ça ne me plaira pas Ce père là N'est pas méchant Plutôt Il t'aime La vraie personne La vraie personne Qui te réprimente N'est pas celui Qui est méchant Celle qui te réprimente C'est celui Qui veut ton bien Parce qu'il veut Que tu avances Regardez Dieu Il était fâché Genèse 12 Genèse 13 Genèse 14 Il était fâché On arrive à Genèse 15 Il va rétablir la communication Parce que pour lui Il ne comprend pas Que son fils Qu'il aime tant Qu'est-ce qu'il peut lui refuser Et qu'il peut Lui-même se donner encore Cette gloire D'aller descendre Pourquoi ? Pour des choses minimes Alors que lui Il ne lui propose pas Des grandes Donc Dieu voudra Comprendre la situation Il dit non Par moi Je t'ai fâché un peu Mais il faut que je cause Avec mon fils Vous voyez C'est comme vous Qui êtes encore marié Et qui demeurez marié Dans vos couples Si vous ne mettez pas en place Vous ne rétablissez pas La communication Vous allez voir Que vous allez concevoir Des Ismaël Parce que Si l'enfant m'a enceinte Le soir Du moins Avant même qu'elle tombe enceinte Il y a une situation Et puis tu es fâché Le soir Quand la nuit Quand tu vas comme ça Tu vas quand même De l'autre côté là-bas Tu n'es pas fâché Là-bas Tu es avec elle Maintenant quand vous Ressortez de là-bas Tu es toujours fâché Et puis tu lui dis Non là-bas On peut se fâcher Non du moins Ici on peut se fâcher Mais là-bas on ne se fâche pas Depuis quand ? C'est tout l'être entier Qui sort là-bas Et la semence que tu mets Je vais ouvrir cette parenthèse Mais c'est des parenthèses Que je vais beaucoup développer Dans le Jéricho Écoutez-moi bien Quand vous êtes dans un état De mécontentement Vous surtout Je parle aux personnes Qui ne développent jamais Le mécontentement Et qui disent Non je prends ça Suis-moi C'est une règle grave Pourquoi ? Tant que tu es dans cet état-là Et que tu vas être ta femme Tu conçois un enfant Il va ressortir Un enfant extrêmement coloreux Violent On conçoit un enfant Dans la paix et dans la douceur On ne conçoit pas un enfant Dans un état de colère Non C'est comme une femme Qui dit non Comme la Bible dit De honorer son mari Même dans le lit Je le nomme Et je ne suis pas contente quand même Pardon C'est une règle que tu fais Parce que ce que tu es en train de préparer Tu ne prépares pas des enfants Qui sont prédestinés A un royaume Tu prépares des enfants Ismaël Donc vous voyez L'enfant quand il naît Il est très agité Il est très coloreux Il frappe ses camarades Et puis lui Lui il est petit Mais il est coloreux Comme ça Son corps est plus gros Même que son être Et c'est un potentiel Échec Que tu mets en place Avant de concevoir Il faut préparer Le terrain Il faut que l'âme Ton âme Et l'âme Et l'âme de ta femme Soit vraiment dans un état De grâce De joie C'est pour cela que Salomon Dans les cantiques Des cantiques Il est tellement Il est tellement bien Dans cette histoire Avant d'aller avec sa femme Il prépare le terrain Alléluia Tu dois préparer le terrain De ta conception Préparer le terrain C'est-à-dire choisir D'abord Le bon moment La bonne terre De sorte à ce que Quand tu vas avec ton épouse Vous reviendrez là Avec une grâce magnifique Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur ? Alléluia Amen Amen Donc vous allez voir que Dieu va rétablir sa communication Avec Abraham Dans Genèse 1 N'est-ce pas ? Parce que Dieu voudra comprendre Pourquoi Est-ce que Abraham A eu cette attitude ? Nous allons voir ça Dans versets 2 à 5 Genèse 15 Versets 2 à 5 Je lis la parole de Dieu Abraham répondit Seigneur éternel Que me donneras-tu ? Je m'en vais sans enfant Et l'héritier de ma maison C'est Eliezer de Damas Eliezer Eliezer de Damas Oui Au verset 3 Et Abraham dit Voici Tu ne m'as pas donné de postérité Et celui qui est né dans ma maison Sera mon héritier Amen Donc est-ce qu'on comprend aujourd'hui Quelle fut réellement La volonté d'Abraham à descendre Il n'était pas parti pour l'or Il n'était pas parti pour l'argent En fait la famille Mais ce n'était pas pour ça La vraie raison C'est ce qu'il en était développé là Il dit Mais Tu m'avais promis Tu m'avais dit Que tu allais me donner des enfants Mais comment se fait Que celui qui est né dans ma maison Qu'on appelle Eliezer C'est celui-là Qui sera mon héritier Donc en réalité Voici des personnes qui vivent Qui ne développent pas réellement Leur vraie pensée Mais qui le montrent Par leur attitude Frère tu es fâché contre moi Mais si tu ne me dis pas Ce pour lequel tu es fâché Moi je viens vers toi Avec la paix et la grâce Mais toi où tu es assis Tu es assis sur un feu Où tu es assis sur une braise Tu es assis sur un fusil A peine même je te tourne le dos Tu me plantes Abraham n'a pas développé à Dieu Il n'a pas demandé à Dieu Mais comment tu vas y arriver Comment tu vas faire Afin que je sois Toutes ces promesses D'angénieurs D'où puissent s'établir sur moi Il arrive là Il rentre Il descend en Égypte Et c'est maintenant Quand Dieu va rétablir La communication Abraham maintenant Va commencer maintenant A expliquer réellement Quelles étaient ses motivations Donc tout ce qu'il a reçu D'abord comme or Argent Comme bétail Tout ce qu'il a reçu Ce n'était pas la réelle motivation En réalité Abraham s'inquiétait Parce qu'il était devenu vieux Il s'inquiétait Parce que Sarah était jeune Il s'inquiétait Parce que sa vigueur Allait le manquer Dans l'Ivoire Comment est-ce que Les gens allaient S'occuper de sa femme Si on est malin Allons en Égypte Ni venu ni connu Là où personne ne te connait C'est comme certaines personnes Quand ils faisaient des bêtises Ils aiment choisir Les endroits où personne ne les connait Le maquis Pour aller au maquis Non 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 Si on va à Château de l'homme On me connait là-bas Quand on racontait quelqu'un Qui dit ça là Il faut le fuir Il va t'emmener en Égypte Parce qu'il a des idées Des pensées égyptien Non 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 Au Belvillé là Mon pasteur habite au Belvillé C'est comme si moi C'est comme si moi Je suis Salut je suis Alors que Quand je mange chez moi Moi je ne te sens pas Tu peux venir au Belvillé Je vais te voir Il y a des heures Il y a des jours Où tu peux peut-être penser Bon Me voir en voiture Si encore je passe dans son coin C'est-à-dire que Les mardis Quand je viens du travail Je monte vite Pour prendre Les éléments qu'il faut Et puis je cours pour l'église Ce n'est pas le temps Les vendredis Les samedis Bon c'est le temps De quitter la maison Pour venir à l'église Mais sinon les autres jours Moi je ne sors pas Quand je suis chez moi Je ne sors plus Non mon pasteur Il habite au Belvillé L'homme là Tu le connais Dimanche je vais partir Il va prêcher sur ça L'homme là Est-ce que vous le connaissez même Quand il a été prêché comme ça C'est comme s'il était assis même Là où on était Donc Évitons Au Belvillé Alléluia Pardon Je ne suis pas subdivisé En mille pour savoir Pour être partout Non 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 Amen Donc vous voyez Abraham s'inquiétait A cause de son âge Amen Il était angoissé Abraham avait peur Le doute Il a laissé Planner le doute en lui Amen Gloire à Jésus Donc vous voyez que Abraham n'a pas développé Le but réel De son attitude Disons le verset 6 Au verset 6 Oui Abraham eut confiance en l'éternel Qu'il l'eut imputa à justice Amen Donc vous voyez Quand il a avancé tout ça Tout ce Et ça on a fini On était au verset 4 Ok Finissons parce qu'il y a une partie Qui va vous intéresser Que je vais développer au verset 4 Au verset 4 Alors la parole de l'éternel Lui fut adressée ainsi Ce n'est pas lui Qui sera ton héritier Attends Quand Abraham a dit Mais tu vois que Celui qui est né dans ma maison C'est lui qui va C'est lui qui va M'héritier Moi je n'ai pas d'enfant Tu m'avais promis que Tu allais me donner des enfants Depuis là je ne vois pas Les enfants venir Ça c'est ce qu'on dit On est à l'église On paye Le monsieur là il vient Son gros ventre là On n'a pas payé dim On n'a pas payé dim On n'a pas dim On n'a pas payé dim On paye dim On fait offrande On fait tout sort de machin On ne voit rien Ce n'est pas ce qu'on dit Ce n'est pas ce qu'on dit Disons la vérité D'autres même Ils ont carrément Moi à partir des gens Je ne paye plus Je vais dire Il ne faut pas te payer Ne paye pas Mais il faut que tu assoies à l'église Nous on va prendre le meilleur Qui est en toi On va te prendre comme des escaliers Il ne faut pas payer Ne paye plus Tu seras en égypte Nous on vient On va partir A Canaan On va utiliser La force que Dieu a émis en toi On prend ça Nous on met sur nous Et puis on s'en va Je vous ai expliqué non Dans le donner Quand vous donnez là A quelqu'un Quand vous avez toujours affaire A quelqu'un qui tend Toujours sa main Donne-moi Donne-moi Et puis il va créer Ses problèmes Toujours C'est lui Il crée problème Il faut lui donner son mot Donnez Vous prenez le meilleur en lui La bénédiction du malheureux Venait sur moi On l'a compris ? Jean 29, 12 Ou 13 Jusqu'à verset 14 Amen Donc quand Tu es assis dans l'église On dit Prrrr Dime Il faut courir aussi Tu es parti Faire un travail De 100 euros On t'appelle Les 100 euros Prends 10 euros Viens donner à Dieu Dieu ne voit pas La quantité Mais c'est l'état De ton coeur De ton coeur Du moins Et la disposition De ton esprit C'est ce que Dieu bénit Est-ce que je parle A quelqu'un de plus en temps ? Tu es parti Tu as tracé un peu On t'a donné 20 euros C'est 2 euros Viens donner à Dieu Vivre en dehors De Dieu Merci Vivre en dehors De Dieu C'est vivre En dehors Des principes divins Quelqu'un qui vit En dehors Des principes divins Avec celui Qui vit en phase Avec les principes divins Celui qui vit en phase Avec les principes Il sera élevé Pourtant on est assis Dans la même église Donc c'est la compréhension De l'information Que tu donnes C'est ça qui va changer Dans la nature Alléluia Abraham est un coeur Il se lamente Et il va expliquer Maintenant réellement Sa vraie pensée A Dieu Et Dieu va lui répondre Ce n'est pas lui Qui sera ton héritier Ce n'est pas lui Qui sera ton héritier Mais c'est celui Qui sortira de tes entrailles Qui sera ton héritier Au verset 5 Et après l'avoir conduit dehors Il dit Regarde vers le ciel Et compte les étoiles Si tu peux les compter Il lui dit Telle sera ta postérité Abraham eu confiance En l'éternel Qui le lui imputa A justice Merci Ça c'est le verset 6 maintenant Abraham a eu confiance En l'éternel Donc on comprend que Depuis Genèse 15 Ou Genèse 2 Tout ce qu'il avait commis Abraham avait perdu Il a confiance Frère Quel est ton état de confiance Entre toi et Dieu Aujourd'hui là Quel état Dis-moi Tu viens à l'église Tu viens à l'église Pourquoi Tu viens à l'église Parce que tu as confiance A quelqu'un Mais pourquoi Tu ne laisses pas Cette personne Impacter ta vie Pourquoi tu ne laisses pas Cette personne Imprégner ta vie Pourquoi tu ne lui fais pas confiance Même dans les relations Humaines Si tu n'as pas confiance à moi On marche ensemble Tu n'as pas confiance à moi Mais pourquoi il marche avec toi Amen Martin me dit Soit tu fouilles mon téléphone Tu as fouillé une fois Tu m'as posé une question De ce qui se passe Dans mon téléphone Ce sera une fois Tu me poses la question Une deuxième fois Tu n'auras plus une troisième fois Parce que je vais limiter ça En même temps Frère Tu ne peux pas dire Que tu m'aimes En même temps Tu n'as pas confiance en moi Tu ne peux pas dire Qu'on vit ensemble Et on veut faire Le même chemin On veut avoir La même vision Tu n'as pas confiance en moi C'est une moquerie C'est une insulte Vis-à-vis de Dieu Tout ce qu'Abraham a manifesté En réalité Il n'a pas dit réellement Ce qu'il pensait Mais comme il reste Dieu Dieu a permis La famine Pour voir réellement L'identité réelle d'Abraham Dieu consomme Des situations dans nos vies Pour tester notre foi Pour tester notre relation Entre lui et nous Dieu consomme Des épreuves Une épreuve Dieu ne peut pas te détruire Il ne peut pas Tendre Autant d'épreuves Sur ton chemin Alors qu'il reste Dieu Il reste un Dieu d'amour Il veut te faire Prendre conscience De ta position Soit tu es en Égypte Tu es descendu Soit Bon Il y a des gens Qui descendent momentanément Quand ils comprennent Ils reviennent en même temps Là c'est David ça David il descend Dès qu'il n'attend David Je suis revenu Mais il reprend encore Dès qu'on crie encore Je suis revenu Ceux-là On peut dire qu'ils craignent un peu Dieu Mais il y a des gens même C'est-à-dire quand tu les regardes Ils sont serrés Imperturbables Pourtant ils ont fini avec l'Égypte Ils sont assis même Enracinés en Égypte Il faut les voir les dimanches maintenant En train de louer Dieu Ou en train de dire Oh mon Seigneur Entre toi et moi Il n'y a rien entre toi et lui Oh mon Dieu Oh mon Dieu Je t'aime Quand j'entends parler de ton nom Mon âme Mon âme Mon âme Tressaillie Oh mon Seigneur Oh mon Sauveur Oh je vais t'adorer coucher Si tu veux pas nager dans la boue Mais il dit tu n'as pas confiance en lui Parce que tu es en Égypte Tu es descendu Hallelujah Gloire à Jésus Vous savez Les ossements n'est pas compliqué Dieu pour nous Pour nous relever Ce n'est pas difficile Ça dépend de la qualité de l'information que tu reçois Quand tu reçois l'information Il faut l'expérimenter Hallelujah Mets-la en pratique Tu veux être exaucé Sors de l'Égypte Parce que tant que tu es en Égypte Dieu ne peut plus parler à toi C'est comme quelqu'un qui m'appelle Elle ne vient pas à l'Église Cette personne-là Elle n'a pas été à aucune Église Elle a fait une révélation sur moi Je l'ai écoutée Oui papa Dieu m'a Vraiment Ce qui m'a fait mal C'est qu'elle a étudié le nom de mon Dieu Dieu m'a dit Ça, ça m'a fait mal Elle aurait pu dire Je fais un songe sur toi Mais Dieu m'a dit Je lui ai dit Ma fille Donne-moi le nom de ton prêtre spirituel Tu es pris dans quelle église ? Non J'avais deux ans Moi je ne prie pas Mais moi je prie chez moi à la maison Je lui ai dit Fais-moi ta bouche Je vous dis la vérité L'ange de l'éternel là Campe autour de ceux qui craignent Mais il va camper où ? Il ne va jamais camper chez toi Chez toi là c'est Égypte Qui peut me dire que celui n'est pas Égypte ? Est-ce que tu ne crieques pas chez toi là-bas ? Tu ne te mets pas là-bas ? Tu ne te mets pas en coulée là-bas ? Les rires caca caca que tu fais là Ce n'est pas là-bas ? Amen Tu ne peux pas rester à la maison Appeler un serviteur De suivre quoi qu'il te suit spirituellement Qui veut t'amener vers le bon chemin C'est toi maintenant tu veux l'éduquer Je lui ai dit ma fille Elle dit oui Elle dit quand tu accepteras Faire ta délivrance Et puis écouter les vrais Mais elle dit moi Je vais sur internet pour écouter Elle dit bon ça va Au revoir Ne m'appelle plus Dieu a un principe tellement clair et carré Avec l'église Il est la tête de l'église Il est la tête de l'église C'est-à-dire que l'époux de l'église Jésus est la tête de l'église Dieu ne joue pas avec ça Tu n'es pas attaché à une église Mais quelle éducation a-t-elle donné ? On va t'imposer la main On va faire comment ? Le gars va quitter la caméra d'internet On va venir poser la main Puis tu vas guérir Ou bien ? Non Attachez-vous à l'église C'est dans l'église Que tu peux recevoir des enseignements Un encadrement Un accompagnement Un suivi Des prières Alléluia Donc vous voyez Même dans les relations humaines Si vous ne croyez pas Vous n'avez pas confiance en quelqu'un La personne aussi n'aura pas confiance en toi Tu travailles à une personne Elle est toujours en train de se suspéter Quand tu fais un travail Elle te contrôle derrière Moi je n'aime pas ça J'ai dit non Mais regardez Abraham Il a caché la vraie raison Qu'il a menée en Égypte Ce qu'il devait présenter depuis C'est ce qu'il cache Mais comme notre Dieu Regardez quand Dieu Maintenant a compris la véritable raison Qu'Abraham a avancé Qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit non Abraham rassure-toi Ce n'est pas Eliezer Je prendrai Ton honorité de tes entrailles Au verset 6 il dit Il dit que Abraham A eu confiance en l'éternel Mon enfant Je veux insister sur un fait En toi Il y a beaucoup de prédestination En toi il y a beaucoup de bénédiction Vous savez Il y a des gens avec qui je suis ici Qui ne savaient même pas Qu'un jour je devais créer une entreprise C'est ça non ? Et à ceux là je leur ai dit Toi tu vas créer une entreprise Il dit mais moi je suis déjà vieux fatigué Je vais passer par où pour créer une entreprise Il savait par quelle porte je vais passer pour créer une entreprise Mais aussi ils ont créé une entreprise L'entreprise prospère Donc vous savez Donc vous savez Ça voudrait dire que En lui il y avait l'entreprise Il y avait la richesse qu'on appelle la prospérité Mais comme il doutait Elle ne pouvait pas s'asseoir Donc il faut quelqu'un Pour stimuler Pour te parler Pour insister Pour te dire en toi Il y a ça Abraham a douté En lui il y avait l'enfant Mais il allait chercher Ismaël d'abord Et quand Dieu va venir vers lui Quand maintenant il va exposer Sa vraie motivation Dieu va lui dire Non c'est pour ça qu'il était inquiété C'est pour ça que moi il était fâché C'est pour ça que moi je suis parti en Égypte Je suis descendu C'est pour ça que moi De temps en temps il descend Il ne descend plus Il dit oui d'accord j'ai compris Lisez Genèse 17 J'ai dit la parole de Dieu En Genèse 17 Tente au micro ma fille Lorsque Abraham fut âgé Des 99 ans Oui L'éternel apparu à Abraham Et lui dit Très bien Vas-y Je suis le Dieu tout puissant Marche devant ma face Et sois intègre Très bien On va s'arrêter là Regardez Est-ce que quelqu'un s'est déjà posé la question De savoir pourquoi est-ce que Dieu A insisté sur le fait que On mentionne Dans cette partie de la Bible 99 ans Vous ne vous avez jamais interrogé là-dessus Hein Dieu ne donne jamais sa bénédiction au chien Au moment où Abraham Dieu a choisi Abraham Il a choisi Abraham Il a appelé Abraham était immature Et Abraham a démontré à Dieu son immaturité Laissons-moi un peu A 75 ans Abraham était encore immature Donc Dieu ne pouvait pas donner la grâce à Abraham S'il la donnait à 75 ans Il allait la gaspiller Il allait la détruire Parce qu'à cette époque-là Abraham était encore Il avait encore tous les éléments de charin Il avait encore Toutes les forces d'adoration Il avait encore ce sang-là C'est-à-dire que Abraham vivait selon le modèle De ses parents De sa famille Il était immature Parce qu'il vivait sur son père C'est là que son père Le Dieu l'a sorti Maintenant il le fait déménager de son père Pour qu'il devienne mature Mais dans la maturité Il va le soumettre maintenant à une preuve Pour qu'il comprenne que c'est dans l'épreuve Qu'on devient un homme La preuve c'est que Dans cette immaturité Quand l'épreuve est venue Il a dit à Sarah On va manger Il faut mentir On va manger Est-ce que vous voyez un peu Donc la notion de 99 ans C'est une notion de maturité Si tu vois que La grâce de Dieu N'est pas encore totalement assise Dans certains domaines de ta vie C'est qu'il y a des domaines De cette vie-là Qui ont besoin De la véritable touche De maturité de Dieu Donc le fait de l'année Vous allez voir que Entre 75 Ou tout au moins entre 99 Et 75 Il y a très facilement Combien? 14 ans non? Combien? Il y a 24 ans? Ou 14 ans? Faites-moi le calcul Il y a 24 ans Ok Vous voyez? Il y a 24 ans de vie Alors qu'à cette époque La durée de vie était combien? Était-elle de combien? 120 ans Et là il avait 99 ans Il restait à Abraham Combien d'années? 21 ans et puis il est parti Et à 99 ans Je ne vois pas Je ne connais aucune personne Sur cette terre-là Qui a encore une sémence en forme La corrosion a pris ça Est-ce que je veux parler à quelqu'un? Donc Dieu Pourquoi il a laissé ce temps? Dieu veut montrer à Abraham son pouvoir Il veut montrer à Abraham Qu'il est le Dieu qu'il a fait Il veut montrer à Abraham Qu'il est le Dieu Qui appelle à l'existence Et qu'il n'existe pas Il prend ce qui est vil Et il reste à... Il peut te prendre de terre Les gens te regardent comme la boue Mais lui il dit C'est cette boue-là qu'il considère Et il prend la boue Il la façonne Et il sort de cette boue Et il va se dort Et il te positionne C'est cela ce Dieu-là Dont je vous parle ce matin C'est de ce Dieu-là Dont je vais vous parler ce matin Si Dieu avait pris Abraham Quand il avait 115 ans Et qu'il avait donné cette affaire Abraham n'allait pas voir le pouvoir de Dieu Mais il attend qu'il a combien? 99 ans Sarai même était déjà avancé en âge Rien de bon ne pouvait sortir d'un âge Mais c'est là Dieu Va commencer à étaler sa grâce La vie dit Il se revêt encore à Abraham C'est bien ça? Réponds-moi là-dessus ma fille Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans L'éternel apparu à Abraham et lui dit Je suis le Dieu tout puissant Marche devant ma face Et sois intègre Regardez un peu A 99 ans Il dit maintenant Abraham Marche avec moi Je suis avec toi Mais sois intègre L'intégrité là Il y a beaucoup de caractères Dans l'intégrité Qui font que Beaucoup d'enfants de Dieu Sont oubliés de descendre Si en toi il n'y a pas la loyauté Tu vas descendre S'il n'y a pas la maturité spirituelle Tu vas descendre S'il n'y a pas la sagesse Tu vas descendre Si tu n'es pas fidèle Tu vas descendre Si ton adoration est fécé fécé Tu vas descendre Alléluia Tu n'as même pas une source de bénédiction Tout vent va t'emporter Tu n'as pas de vie de prière En toi il n'y a aucun caractère d'amour Mais tu vas descendre Tu es à l'église depuis des années Mais ton intelligence Ça veut dire que tu ne peux même pas convaincre quelqu'un Dans une discussion spirituelle Imaginez-vous Le nombre de clés que je vous ai donné C'est que depuis que vous êtes avec moi Dans une année il y a combien de dimanches ? 52 dimanches Multipliez les 52 dimanches par le nombre de versets que je vous ai donné Et multipliez ça par le nombre d'années que vous êtes avec moi Normalement aujourd'hui Dans cette église là Je peux envoyer n'importe qui dans n'importe quelle mission Et réussir Parce que ce que je vous dis Je ne veux pas vous donner des choses Que moi j'ai tout seul Mais je vous donne des clés Que vous pouvez ouvrir dans n'importe quelle ville Où vous allez partir Aujourd'hui Regardez vous allez voir La tendance est telle Je suis le prophète Je détiens tout tout seul Et vous êtes soumis à moi Mais moi je vous donne des clés Avec ces clés là Allez dans n'importe quel endroit Quand vous allez avoir des discussions Des échanges spirituels On va dire non vous êtes mieux Alléluia Parce que quand je vous les donne J'arrache mon coeur Quand je les étudie Je demande à Dieu la révélation Dans chaque verset Il y a une révélation Qui appartient à l'église Et quand je la demande à Dieu Dieu me la donne Et je ne la cache pas Pour dire non je vais cacher ça Là on va dire je suis fort Je ne suis pas fort Tant que vous êtes faible Je ne suis pas fort Mais vous devez être fort Pour que moi je sois faible Alléluia Gloire à Jésus Frère Tout dépend De cette conception De 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 Hein La conception D'intégrité là Il ne faut pas jouer avec ça Et la clé de l'intégrité C'est l'amour La deuxième clé C'est la confiance Tu n'as pas confiance Tu n'as pas confiance en toi-même Tu veux créer l'entreprise Tu vas aller où Tu n'as pas confiance en ce que tu fais Tu veux créer l'entreprise Tu vas aller où Tu veux te marier Tu n'as pas confiance dans le mariage Toi-même tu n'as même pas confiance en toi-même Mais quel homme tu vas prendre Alors que toi-même tu te perds La confiance Que tu es là Et c'est super Et c'est super Et c'est super Assume-toi Assume-toi Si tu veux que celui qui en fait t'assume Assume-toi d'abord Dieu t'a conçu tel que tu es Et il y aura un homme ou une femme Tu vas te prendre tel que tu es Cherche pas à copier les autres Ne copie pas Sois toi-même ce que tu es Et Dieu trouvera Le prototype De ta personne Et tu seras une femme heureuse Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus ? Alléluia Frère Dans le processus de l'exercement Dans le processus De la grâce de Dieu Notre attitude compte beaucoup Notre caractère est très important Dieu regarde beaucoup ton attitude Avant de te bénir Parce qu'il ne sait pas Quand tu vas finir là Tu vas quitter l'église Ou bien tu vas encore rester là Ou bien tu vas descendre à l'Égypte Disons le verset 3 Le verset 3 Abraham tomba sur sa face Et Dieu lui parla en disant Voici mon alliance Que j'ai fait avec toi Tu deviendras père d'une multitude Des nations On ne t'appellera plus Abraham Mais ton nom sera Abraham Car je te rends Père d'une multitude des nations Est-ce que tu peux acclamer Jésus ? Est-ce que ce n'est pas merveilleux ça ? Mais regardez ce qui va changer Ce qui va changer Le statut d'Abraham Je vais poser une question à une personne ce matin Quelle est ton adoration ? Quel est l'état de ton adoration ? Comment tu adores ton Dieu ? Comment tu le vois ? Comment tu le considères ? Alléluia La Bible dit Abraham tomba face contre terre Le symbole d'une grande sensibilité C'est-à-dire que quand il voit son père Il est tellement Il ne peut pas La Bible dit que personne ne peut voir Dieu en face Si tu le vois, tu meurs Mais quand il a entendu cette voix La Bible dit Il est tombé face contre terre C'est ton adoration qui va changer ton statut Alléluia Regardez cette position-là C'est ce qui va amener A changer le statut d'Abraham à Abraham Ton adoration Comment ? Quand tu te lèves le matin Comment tu viens à l'église ? Comment ? Comment ? Quand tu es dans l'église Quelle est ton attitude ? Quel est l'état de ton cœur ? Même en dehors de l'église Comment tu fais ? Est-ce que tu vas dire prier pour quelqu'un ? Est-ce que tu vas dire soutenir un faible ? Comment ? C'est un adoration très important Est-ce que tu es prêt à te battre ? A soutenir l'église ? A balayer dans l'église ? A faire ce qu'il faut Pour que Dieu reste toujours Dieu ? Donc vous comprenez que L'attitude Amène l'enfant A prendre conscience De la grandeur Et du pouvoir Qui a su Dieu On se pose devant qui ? On se pose devant qui ? Devant la personne Qui est supérieure à nous C'est pas ça ? Regardez Abraham La position De l'adovation Est aussi une position D'humilité Et de renoncement A son ancienne vie Abraham va se prostérer Pourquoi ? Parce que malgré Toutes ces erreurs Qu'il a pu faire Il a vu que Ce Dieu là Continue toujours A l'aimer Combien de fois On nous a jeté dehors Parce qu'on a commis une erreur Combien de fois On nous a jeté dehors Parce qu'on a posé des hâte Qui ma foi Combien de fois Les gens nous ont jugés Combien de fois Mais regardez ce Dieu là La Bible dit qu'il n'est pas un homme pour mentir Quand il a donné sa confiance en quelqu'un Il ne revient jamais sur sa confiance Dieu a continué toujours A aimer Abraham Alléluia Maintenant regardez Au verset 4 La récompense qui va suivre Oui ma fille Qui lit avec moi Lisez avec moi Verset 4 Vous êtes deux Ne me fatiguez pas Je lis la parole de Dieu En Genèse 17 Verset 4 Oui Voici mon alliance Que je fais avec toi Tu deviendras Père d'une multitude De nations Amen Amen Regardez bien Ce qui va m'intéresser ici Il dit Voici mon alliance Que je fais avec toi Tu deviendras père d'une multitude d'enfants Donc ici On est dans la phase de la récompense C'est bien ça ? Dans la phase de la récompense Elle est conditionnée Alors d'abord L'objectif tout à l'heure Vous avez compris que La vraie motivation d'Abraham C'était d'en voir Son successeur Son successeur Maintenant Regardez ici Pour que tu aies Pour que tu aies un successeur Ou pour que tu aies Tu aies une récompense Il faut qu'entre toi et Dieu Il y ait une alliance On a compris maintenant ? Est-ce que vous comprenez ce matin ? Ok Donc vous comprenez que Abraham échouait Parce qu'il n'y avait pas d'alliance Entre lui et Dieu Quand Dieu a commencé à voir D'abord il a dit à Dieu Je te fais confiance Ensuite Il a adoré Dieu Il a créé Il a pris en Dieu Les clés de l'alliance Dieu maintenant revient Et puis il dit Entre toi et moi maintenant Ça dit que Voici mon alliance Toi et moi maintenant Il y a alliance L'alliance va permettre De créer quelque chose Donc ici L'alliance est le symbole de CDI J'appelais ça CDI Amen Donc pour que tu aies La prospérité Tu aies l'argent Il faut que tu sois en CDI Tu veux avoir un bon salaire Il faut que tu aies Un bon contrat de travail Mais si tu as Un mauvais contrat de travail Mais tu vois que C'est normal que tu souffres Les gens qui sont à l'église Et depuis qu'ils ne décollent pas Ils vont Aujourd'hui Tu comprendras que Ton alliance est Feké Feké Tu n'es pas en CDI Toi tes amis veulent être En CDI Ils se battent Pour être en CDI Toi tu fais tout Pour rester toujours en partiel CDD Donc ici L'enfantement Et le salaire Le CDI Déterminera un salaire Mais le seul salaire N'est pas déterminé Par les hommes C'est Dieu Qui déterminera le salaire Maintenant vous allez voir Que le salaire Que vous voulez Dieu sait Le besoin de votre âme Ce faisant Vous allez voir Que Il vous donnera un salaire Une récompense Adapté A ce besoin là Depuis Que vous attendez Mais la seule condition Soyez d'abord En alliance Soyez en CDI Tu n'es pas en CDI Tu vas avoir un bon salaire Tu es toujours en partiel Tu es toujours en CDD Oui mais tu es toujours En train de faire des remplacements Mais comment tu vas avoir Vous voyez Je prends ces petits thèmes Pour vous faire comprendre La simplicité de l'évangile Tu vas avoir un bon contrat Mais un bon salaire Envoyer un bon CDI Ici on dit Pour avoir la nationalité Ou même pour être irrégularisé Il y a des conditions On te donne les conditions Si tu les remplis Prends le dossier Va déposer à la préfecture Mais tu n'es jamais Allé à la préfecture Et puis tu te dis Ici on ne donne pas papier Est-ce que tu es déjà parti là-bas ? Tu veux t'appuyer Tu es toujours sur la vie des autres Mais non Lui là tu connais son alliance Alors que toi Tu as une alliance avec ton Dieu Là où les autres Vendent un chou Toi tu vas partir Pour toi seulement On peut changer la loi Alléluia Il y a des juniors Lui mais il n'a rien compris Dans ses papiers Elle a la préfecture C'est la préfecture Maintenant la fille Elle se débat Elle dit Mais pourquoi vous avez perdu Le temps de prière Il serait français Mais pourquoi Bon ce n'est pas grave Là on va trouver une solution Restez là Elle dit à maman Bon va Va citer le document Elle m'appelle Elle dit Va à tel endroit Ça est là-bas Elle coure On lui voit la papier Est-ce que je parle à quelqu'un ? Frère Tu es à l'église 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 Il n'a plus fait qu'à des erreurs De Abraham Ce qu'il voulait Mais que lui L'avait prédestiné en Genèse 12 Doit se faire sur la vie d'Abraham Alléluia Tu veux un CDI Abandonne le CDD Tu veux un CDI Abandonne le contrat aidé Tu veux un CDI Abandonne le partiel Tu veux un CDI Abandonne le mi-temps Tout ça CDD Contrat partiel Contrat aidé Contrat mi-temps Tout ça c'est l'égypte Alléluia Non non J'ai vu un concubinant Sors là Tout ça c'est l'égypte Marie-toi S'il a accepté S'il a accepté Vivre avec toi dans sa maison Il est prêt à tout Il n'a qu'à assumer Ou bien Alléluia Sors de là Regardez Abraham Son statut a changé Son adoration Sa confiance en l'éternel Lisons le verset 5 rapidement On va finir Je lis la parole de Dieu En Genèse 17 verset 5 On ne t'appellera plus Abraham Mais ton nom sera Abraham Car je te rends père d'une multitude de nations Amen Continue Je te rendrai fécond à l'infini Je ferai de toi des nations Et des rois sortiront de toi Amen Verset 7 Non non c'est bon Verset 6 c'est bon On a pris une lit Regardez un peu Il a changé son statut Mais quand son statut a changé N'est-ce pas On ne l'a plus appelé Abraham On l'appelle maintenant Abraham Est-ce que toi on peut t'appeler Sœur Yvette Toi même quand on dit Sœur Yvette C'est qui on l'appelle Tu es dans le quartier Donc quand on dit Sœur Yvette De peur même qu'on sache que tu es chrétienne Tu as peur Est-ce qu'on peut dire même le frère Franck Ou bien l'évangéliste Franck Ou bien le serviteur Franck On a tous des serviteurs ici Dieu nous a appelé ici A un statut très élevé Est-ce qu'on peut dire un jour La servante de Dieu Servante de Dieu Viens prier pour moi Amen A ce niveau où vous êtes Dans l'église depuis longtemps Vous n'êtes plus en CDI En CDD Vous êtes maintenant en CDI Il y a des prières que vous pouvez réaliser Il y a des choses que vous pouvez réaliser Sans le pasteur Alléluia Moi même je ne suis pas là Je peux être en mission Ou appeler à d'autres missions Mais vous êtes là Parce que vous avez été formé Vous avez des alliances Avec votre Dieu Vous pouvez travailler en CDI Et développer le nombre de CDI Dans l'église Et après faire l'éclatement Des branches Du Bethesda Mais tu es toujours là CDD 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 Partiel Tout ça là c'est l'Égypte Le CDI va développer en toi Avez-tu que Dieu te rendra fécond N'est-ce pas A l'infini Est-ce que je peux prophétiser maintenant Est-ce que je peux prophétiser maintenant Tiens-toi à debout Tiens-toi à debout Je vais prophétiser sur la vie de quelqu'un Movin' in our midst I worship you I worship you Je vais prophétiser sur la vie de quelqu'un Je vais prophétiser sur la vie de quelqu'un Je vais prophétiser sur la vie de quelqu'un Je vais prophétiser sur la vie de quelqu'un